bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo routière cette fois ci alors les champs sont bien inondés pour la terre ne boit pas beaucoup d'eau ça ne boit pas suffisamment il ya un poteau qui a été auto-télégraphique téléphonique qui a découpé or ils tombent d'eux-mêmes alors pour la zoé 50 il commence à y avoir des retours de personnes qui ont reçu leur zoé ça y est en bas ils en sont enchantés ah oui apparemment c'est une réussite je dis apparemment c'est une réussite c'est une évolution très positive de la zoé actuelle qui est déjà excellente donc ça ne pourrait pas être autrement mis à part à comme prévu le l'autopilote niveau 2 qui n'est pas pour l'instant à la hauteur ça va venir ça va venir ce sont que des améliorations logicielles parce que ça ne concerne plus le matériel le matériel est déjà dans la voiture et il faut savoir aussi que régulateur de vitesse adaptatif n'est pour l'instant pas proposé et on se doute bien qu'un jour ou l'autre il va y être proposé ah oui ça coûte de souci sinon à quoi servirait les deux caméras qui sont à hauteur de la plaque d'immatriculation de chaque côté du lidar ça ne servira à rien le lidar suffit lui pour détecter un obstacle à une certaine distance et les caméras pour voir l'obstacle et on n'est pas dans dans une tesla mais c'est ressemble pour une petite voiture comme ça c'est excellent c'est pas le même prix alors température douce bah oui comme prévu on va ça va arriver comme ça ça va glisser tout doucement sur noël avec des températures supérieures à la saison on va passer sur l'hiver avec des températures proches de 10 degrés alors ce qu'il y a à dire sur la zoe 50 en retour d'expérience eh bien c'est le confort nettement amélioré alors ce qui offre des retours de plusieurs personnes faut pas un retour d'une personne qui va mettre en avant son ressenti qui part à remettre en cause loin de là mais il faut faire une analyse globale de retour de plusieurs personnes pour dans différentes régions différentes routes comme celle-ci l'autoroute pourquoi pas route ex route nationale la ville tout ça alors sur les ralentisseurs apparemment ça se passe très bien que ceux avec celle-ci la mienne sur les ralentisseurs je les prends à 10 km heure il faut dire qu'ils sont tellement haut les ralentisseurs on peut pas les prendre plus vite sinon à la longue on esquinte la voiture bien entendu alors une bonne souplesse de confort une bonne souplesse de suspension je veux dire bah tant mieux tant mieux autonomie bien sûr à partir de 8 degrés autour de 8 degrés sur la zoe 22 ou toutes les zoe et de toute façon quoi que les zoe 50 c'est un peu particulier elle a autonomie assez conséquente puisque apparemment avec des températures inférieures à celle-ci ça approche les 300 km ouais ça c'est bien vraiment bien c'est à dire qu'en fin de compte elle perd pas beaucoup d'autonomie enfin elle perd de l'autonomie mais pas autant pas autant que que l'ancienne zoe et il y a une amélioration à ce niveau là il n'y a pas de réseau alors ça va pas recalculer le parcours si ça y arrive chapeau hein ah non ah 2g en 2g est-ce que ça va capter en 2g non pour le moment non alors grande qualité des deux écrans écran 9 pouces 3 et écran le tableau de bord le retour les retours sont excellents la rapidité les gens sont les personnes sont surprises par la rapidité la rapidité de calcul d'affichage la souplesse de l'affichage ah bah c'est une évolution complète hein bah la zoe n'était pas n'est pas spécialement rapide mais c'est pas non plus une tortue on en est content quand même du système pas de problème mais ah c'est et bah tant mieux hein un plus supplémentaire ce qui conforte l'achat de la zoe 50 pour les personnes qui attendent leur zoe rassurez vous tout va bien autonomie puissance alors j'ai pas trop étudié la puissance pour l'instant euh et on imagine bien que ce soit le moteur déjà qu'on connait le moteur 110 chevaux et le moteur 135 chevaux raison de plus là bien sûr vous faites plaisir hein voilà régulateur à 80 aujourd'hui c'est dimanche je me dirige sur le lac de l'usinée on appelle comme ça toujours hein pour ceux qui connaissent c'est vous savez pour ceux qui connaissent pas vous savez pas c'est pour ça que je précise on traverse la forêt d'orient elle s'appelle comme ça aussi alors c'est pareil ça dépend beaucoup du style de route que l'on emprunte si on prend l'autoroute ah bah bien sûr l'autonomie va pas atteindre des sommets que soit Tesla ou autre chose même sur une thermique vous irez plus souvent à pompe à essence ça vous coûtera extrêmement cher ça dépend du style de conduite si on a une éco-conduite ou pas mais attention quand on roule en électrique qu'on a une éco-conduite ou qu'on est pas l'éco-conduite on sait de quoi on il en retourne on va quelque part sacrifier l'autonomie sur se faire plaisir sur autoroute toujours en respectant les vitesses bien entendu avoir une conduite bon voilà on pleure pas sur l'autonomie on pleure pas sur la consommation d'énergie parce que on roule en électrique quand on roule en thermique si on se fait plaisir en thermique une voiture sportive enfin puissante fatalement un jour ou l'autre on se dit oulala faut que je refraîne mes envies parce que ça coûte cher voilà c'est ça la différence aussi alors dans le domaine de l'évolution du monde électrique ça va très 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 vite très vite les allemands qui étaient en retard j'avais dit ohlala attention quand les allemands se réveillent ces rouleaux compresseurs bah oui ah le lac se remplit bon là il se remplit quand même assez vite les vannes sont plus ou moins fermées bah elles sont fermées mais d'ailleurs vous voyez quasiment pas d'eau maintenant il a commencé à y avoir de l'eau bon les pluies ce sont des pluies euh bon les pluies ce sont des pluies euh c'est vrai que les personnes qui vont acheter d'autres voitures électriques en dehors de la zoe principalement je parle pas de neutrons je parle pas de testeurs bien sûr je pense aux coréennes je pense aux la vie française Peugeot Citroën ça va être un petit peu pénalisant sur ce genre de borne vous allez être très limité très très limité vous allez comprendre quand vous allez commencer à faire une première recharge sur une borne 22 kilowatts de quoi je parle ça va être plus parlant que toutes les paroles que je pourrais dire à ce sujet je vous souhaite de pas avoir de recharge euh quotidienne à faire sur une borne 22 kilowatts parce que vous allez être écœuré par le temps de passer sur la borne la zoe 50 avec son chargeur chameleon c'est le top sur les bornes 22 kilowatts donc les retours sont positifs ils sont positifs sur la charge 22 kilowatts bah c'est parfait ça va peut-être même supérieure à celle-ci ah ça se demandait ah oui ils ont amélioré le chargeur hein aussi ils sont pas améliorés que l'habitacle en plus le chargeur 50 kilowatts à konzoué vous pouvez compter sur les bornes type 2 partout et ça différence il sait pour chercher chercher une borne ccs combo qui n'existe pas ou lors dans quelques rares départements bah c'est un peu désolant et puis si les régions n'équipe leur département que de bornes 50 kilowatts comme ça c'est ce qui se produit de toute façon ce sont des bornes 50 kilowatts parce que c'est cher et 100 kilowatts du coup vous êtes pénalisé aussi avec vos chargeurs 100 kilos vous irez jamais à 100 kilos bon est-ce que c'est gênant en soi ? pas vraiment si la voiture est capable d'accepter 50 kilos sur une longue plage de charge de temps de charge bah tant mieux aussi le retour sur le son le son dans la zoé 50 avec les enceintes Bose alors là il paraît que c'est vraiment le top alors comme elle est mieux à sonoriser que la zoé classique l'ancienne au moins oui ça peut être que meilleur ah bah les ventes ont décollé ah ça va il fallait s'y attendre ah tant mieux ou alors ça roule ça roule et ça va faire 2 troisième trajet que je fais bah l'autonomie étonnante tout à l'heure j'en parlais autour de 8 degrés vous avez l'autonomie qui augmente ah mais c'est spectaculaire ah faut pas attendre 10 degrés hein 15 degrés non 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 c'est beaucoup plus bas que ça autour de 8 degrés ça y est ça grimpe ah il y a un vent assez fort un vent de sud-ouest sur la gauche bah la zoé s'en fiche royalement comme je précise sur d'autres vidéos c'est hyper confortable j'ai pas les pieds sur les pédales hein bah pédales d'accélérateur pied gauche il sert pas lui mais le pied droit lui il sert pour l'accélérateur depuis un moment je suis sur régulateur ça circule bien ça circule bien ça roule bien pas de problème ça participe énormément au confort de conduite à juste le volant c'est tout pour les feux stop oui je vais en parler un petit peu je vais remettre quelques informations supplémentaires après le rond point quand vous freinez vous avez remarqué que vos feux stop s'allument ne s'allument pas en décélérant sur la zoé 50 pour l'instant j'ai pas lu de retour à ce sujet et si des personnes qui ont une zoé 50 pouvaient mettre des commentaires sur cette chaîne ce serait vraiment bénéfice pour tout le monde tous ceux qui ont envie d'acheter une zoé 50 ou qui hésitent encore surtout alors la zoé 22, zoé 40 quand on appuie sur les freins bon les feux stop s'allument et quand vous relâchez la pédale de frein ils vont rester allumés environ 2 secondes avec une interruption pour ma part sur la zoé ça fait une interruption une fraction seconde c'est comme si j'avais mis un petit coup de frein et relâché la pédale de frein et remis un coup de frein ça signale, je suppose que c'est ça c'est une sorte de clignotement de stop ça clignote une fois pour peut-être alerter les personnes qui suivent c'est possible c'est aussi à confirmer par d'autres utilisateurs de toute façon ça se passe comme ça sur la zoé ça déconcerte les personnes qui suivent qui ne se connaissent pas du tout l'électrique ils se disent qu'est-ce qu'il fait lui il freine dans le virage non non non, c'est parce que pendant 2 secondes ça reste allumé alors que vous avez relâché la pédale de frein eh oui eh oui voilà, je ne freine pas ça recharge tranquille et ça descend, ça descend sec ici et voilà, maintenant je freine peut-être on peut gagner un kilomètre très vite hier j'ai fait de la rocade à 110 oui, j'étais 110 moi c'est pareil je ne roule pas, je ne prends pas souvent la rocade à dire pour l'instant, ça dépend de ce que j'ai à faire mais quand on roule à 110 en Ancette Zoé de 2013 c'est un signifiant, ça glisse enfin je veux dire par là, on ne se rend pas compte ça glisse sur la route c'est limpide, c'est fluide on accélère jusqu'à 110, c'est tout ça accélère constamment c'est suivant comment on dose la pédale accélérateur il faut retirer le mode économique bien entendu et ensuite régulateur bloqué à 110 les kilomètres défilent, c'est tout le compteur qui passe du vert au bleu et du bleu au violet c'est pas beau ça veut dire que la consommation oui, il y a une surconsommation automatiquement si on dépasse la vitesse économique prévue par le constructeur mais qui est légale c'est fait comme tout tout véhicule, ça consomme plus et là ça nous l'indique avec une couleur qui n'est pas belle mais qui s'efface rapidement dès que vous faites 1 km en vitesse à 80 km heure ça repasse au bleu et ça repasse au vert et ça n'influence pas la consommation globale moyenne sur la voiture alors il ne faut pas vous y fier de trop à ça on dit oui, je fais 13 kg, une autre personne va faire 14 kg mais le lendemain elle ne peut en faire que 12 ou 11 et la voiture elle va toujours calculer sur une moyenne ah, ça peut être trompeur la consommation on l'a dans la tête on se dit bah tiens aujourd'hui j'ai roulé comme ça, comme ça, comme ça j'ai fait de la ville ou j'ai fait de la route ou j'ai fait de la rocade j'ai consommé un peu plus parce qu'on n'a pas un repère en litres par rapport à un thermique on a un repère en kilowatts mais cette énergie ça ne transpire pas sur le portefeuille, le porte-monnaie c'est insignifiant au niveau du prix alors ça aussi ça influence énormément le psychologique se dire oui mais j'ai peut-être fait 15 kg aujourd'hui, 16 kW mais quelle importance ? en l'état actuel des choses, quelle importance ? que votre radiateur, chez vous, électrique, fonctionne 3 heures ou qu'il fonctionne 6 heures, 3 fois par semaine est-ce que ça va se voir sur votre facture d'électricité ? ça va être insignifiant, vous ne le verrez même pas et bien c'est le même principe sur une voiture électrique si chez nous on chauffe, il y en a qui chauffent encore au fuel c'est sûr que là ils se rendent mieux compte quand le fuel augmente, voilà, à un seul coup ils disent comment on va payer, comment on va faire pour payer le chauffage ? qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? ils réduisent le chauffage tout ce qui est énergie fossile, tout ce qui est dérivé du pétrole ça fluctue en fonction des bons vouloirs de ceux qui tiennent les rênes de ce système pourri moi je dis toujours pourri moi c'est un système vicieux, mauvais, pourri mais quand on passe sur l'électrique, hop, on se désintoxique et on n'alimente plus leur tiroir caisse et on se sent mieux moi je vois dans mon département, c'est 23 centimes, 24 centimes elle est déjà reliée à 24 centimes le kW TTC chez Tesla c'est le même prix, 24 centimes le kW même si vous consommez 12, 13 kW ou même 15 kW qu'est-ce que 15 kW multiplié par 24 centimes au 100 km ? bon, il y a déjà l'aspect financier, vous êtes gagnant ensuite tout ce qui s'en suit derrière, oh j'en ai fait des vidéos sur le sujet j'ai pas envie de me répéter pour pas vous lasser donc je vais pas insister c'est à vous de faire votre propre expérience dans ce domaine d'arrêter de critiquer sans savoir parce que la pire des choses c'est être dans l'ignorance et ce sont les bien, les ignorants qui en disent le plus grand mal parce qu'ils ne savent pas mais si vous êtes ignorant et que vous voulez savoir, vous voulez apprendre ben les portes sont ouvertes dans les concessions, c'est pas un problème demandent un essai, tout même entre particuliers, il y en a qui le font ben il y en a un ici, boum, ça c'était samedi soir ah bah, il fallait qu'il vienne de l'autre côté, ben voilà bon ici c'est régulier, hein les sorties de route, accidents, bon alors ce qui est marrant chez Tesla, c'est qu'ils ont réussi à à déverrouiller une option à distance pour mettre les sièges arrière chauffants Tesla Model 3 mais comment qu'ils font ? c'est étonnant parce que le constructeur avait prévu les résistances chauffantes dans les fauteuils arrière et il a déverrouillé à distance ce système là ben j'ai pas tout compris est-ce que ce sont des options est-ce que c'était auparavant les options payantes ou est-ce que c'était inclus dans le prix de la Tesla parce qu'au départ c'était inclus dans le prix de la Tesla est-ce que certaines finitions ne pouvaient en bénéficier et du coup ils ont retiré cette option ils l'ont mise en avant avec le prix de la voiture tout compris des sièges chauffants arrière des sièges chauffants arrière ça c'est classe il y a personne qui monte derrière mais il y a des sièges chauffants quand même ah ouais, c'est bien ça c'est pas pour emmener des plats chauds vous achetez un poulet rôti à Carrefour vous les maintenir chauds vous vous mettez sur le siège arrière, un chauffage à fond ah non non non, ça ne faut rien de plus ils ne vont pas de grilles en arrivant c'est sûr alors la BMW i3 la belle petite BMW i3 170 chevaux quand même continue son bonhomme de chemin il avait été prévu par BMW d'arrêter la fabrication il continue la fabrication et il se dit jusqu'en 2004 attention aux annonces des constructeurs mais ils ont intérêt à le faire parce que chez BMW pour l'instant l'électrique est un peu en retard et bien attention, ça va très vite chez eux aussi à réagir tiens en parlant de BMW voilà 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 une BMW i3 en attente d'essai oh elle est super comme voiture vraiment super, c'est dommage son prix son prix c'est boum 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 c'est dommage j'ai pas le temps de passer dans la ville de Troyes elle-même parce que là ça va être beau comme tout mais c'est pareil, c'est plein de zones plein de zones piétonnes on peut pas y accéder en voiture avant on pouvait, maintenant on peut plus il y a des villes, je pense à ça, qui vont interdire le diesel alors l'Espagne aussi ils mettent les bouchées doubles et ça c'est sûr que là ça va inciter à acheter peut-être de l'essence et surtout de l'électrique il faut pas croire, l'Etat ne perd pas d'argent je veux dire pour l'instant je suis pas dans les comptabilités de l'Etat je ne me permettrais pas de ramener ma fraise dans ce domaine mais par contre ce que l'on sait c'est qu'on paye toujours des taxes sur tout ce qu'on achète sauf sur l'air qu'on respire l'eau qu'on boit on paye des taxes alors il y a des questions Rapporte de l'argent, bien sûr. Et comme quand on recharge une voiture électrique à domicile, ou même sur une borne, on paye des taxes. Ce n'est pas la même quantité de liquidité, façon de parler sans jeune mot, par rapport à l'essence ou au gasoil. Mais quand même, dans la masse totale, qui commence à monter fortement du nombre d'électriques, fatalement, il y a des taxes qui rentrent. Bien sûr, c'est une évidence. Le carburant a augmenté à nouveau. Oui, c'est le cours du baril. Quand je viens de démarrer, il y avait un feu. Je démarre au feu, ça passe au vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la Prius. Quand je démarrais avec la Prius, ça a démarré en mode électrique, mais il fallait avoir le pied sur un oeuf. C'est simplement la puissance du petit moteur électrique qui pousse sa voiture en avant. Il y a un moment, au bout de 50 mètres, 100 mètres, ça dépend. Le moteur thermique prend le dessus. Ils sont beaux les cheveux, les chiens blancs. Et là, c'est désagréable comme tout. On va dire que ce n'est pas brutal. Trois ans, quand même, d'expérience dans le domaine. Venant du thermique, on se dit qu'on accepte parce qu'il y a des coupures grâce à l'électrique. Mais elles sont courtes. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Sauf qu'à la fin, j'avoue quand même que je n'avais marre. Parce que c'est vrai que la consommation, oh, j'ai déjà dit, mais la consommation est quand même pas si basse que ça. Parce que faire du 5,5 litres, 6 litres en hiver, bah oui, ça fait quand même mal. On se dit une hybride, une hybride, qui est censée faire moins. Bah non, pas vraiment. Alors bon, à l'époque, j'avais pris la Prius parce que c'est fiable et tout ça. Bah oui, mais 1000 euros pour l'échappement quand même. De ligne d'échappement, bon. Fiabilité, quand tout va bien, c'est fiable. Quand ça ne va pas, ce n'est pas fiable. Et la consommation, à la fin, je mettais de, comment, le 85, l'alcool de betterave. Ouais, mais voyant d'injection qui s'allumait. Et puis le moteur ne faisait plus le même bruit. Et puis on m'avait prévu, attention, bon, j'avais tout analysé, tout dépiauté pour pouvoir un peu peser pour et contre. S'il y arrive un pépin, ça va coûter combien ? Ah, et je me retrouve sans voiture. Ah bah non, pas question de retourner sur un vélo. Pas avec 110 km ou 100 km par jour, ce n'est pas possible. Donc, non, bah... Coupure brutale, des prises de décision, passage sur une Zoé. Et là, on se rend compte, ce décalage, même par rapport à l'hybride, cette... Ah, c'est spécial, hein. Les commentaires sont là, sur la chaîne, de personnes qui n'en disent vraiment que du bien. Et pour eux aussi, ça a été une découverte, une redécouverte de la voiture. Ah oui, on peut dire que c'est une redécouverte de la voiture. Il y a quelques guirlandes, quand même. Ça dépend des communes. Les communes, ils privilégient de centre-ville pour mettre les guirlandes, puis ils délaissent un peu le pourtour. Ça, c'est une histoire de coûts, et puis, bon, c'est vrai que ça demande une installation. Il y a même des communes qui laissent à l'année, ils ne démontrent même pas les guirlandes. Bah oui, pourquoi faire ? C'est des LED, si on prend des ampoules classiques, autant les laisser. Il suffit de débrancher la prise, et puis voilà, c'est bon. Après, je dis ça. Ah oui, quand même. Et là, ça ne consomme rien. Les LED, ce n'est pas budgétérisé, budgétérés, oh, ce n'est pas facturé sur la facture. Voilà. Oh là là. Voilà, ça va faire une grande vidéo. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada